... Une très belle appréciation parce que quand on organisait cette grande manifestation pour honorer la jeunesse de fatigue, c'était tout simplement un sacerbrosse pour nous. Il va fallu que les responsables politiques, que nos amis, que tout le monde mette la main dans la pâte pour qu'on puisse organiser une telle manifestation. Vous savez, depuis 2012, nous avons toujours réfléchi à améliorer l'organisation de la Coupe du Maire parce que pour nous, c'est un moment de communion. C'est un moment important de communion entre les populations et la jeunesse sportive de fatigue. Aujourd'hui, je suis très, très satisfait parce que j'ai eu la grande mobilisation de l'ensemble des responsables politiques ou bien leur délégation était là pour montrer effectivement que fatigue a un seul objectif, c'est le développement de notre communauté. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons eu une mobilisation monstre de l'ensemble des couches de la population. Les forces d'ordre ont été obligées de fermer les portes parce qu'il y avait autant de monde d'or. Cela veut dire qu'on ne s'est pas trompé d'objectif parce que nous, on ne recherche pas autre chose. Ce qu'on recherche, c'est fêter notre jeunesse, c'est vendre l'image de notre commune. Et aujourd'hui, on est parvenu à le faire parce que fatigue. Aujourd'hui, vous êtes tous sûrs que fatigue est la capitale sportive du Sénégal. Ça, ça honore tout fatigue. Et nous avons assisté à un match de haute facture, malgré ce quac de jeunesse. Mais aujourd'hui, Garmie a gagné. Yacar n'a pas de mérité. Mais en réalité, celui ou celle qui a gagné, c'est la commune de fatigue, c'est la population de fatigue. Non, on l'a stagné parce que l'équipe qui a gagné a un million cinq. L'équipe a vaincu un million. On a donné une subvention d'un million à l'EGF et à Diamano. On a appuyé le handball et le basket. On a même donné 250 000 à la troisième, à la quatrième équipe. Ça, c'est ce qu'on est en train de voir avec les jeux d'équipement et tout. Mais sachez qu'il n'y a aucune discipline qui compétit dans cette commune qui ne reçoit pas l'appui de la commune. Et ça, c'est extrêmement important, sachant que la commune de fatigue n'a pas beaucoup de ressources. Mais les responsables qui sont là, qui sont des fatigue, s'investissent pour accompagner efficacement les jeunes qui compétissent au niveau de la commune, mais au niveau national. On ne peut pas faire culture sans sport. On ne peut pas faire sport aussi sans culture. Et on est au cœur du SIN. Le SIN est connu pour être une région culturelle. C'est pourquoi nous avons fait appel à OMSEN, nous avons fait appel à Walisek et à Aydesambe, en plus des artistes locaux, pour montrer que le sport va avec la culture. Et ce qu'on recherchait, c'est l'épanouissement de notre population et de notre jeune. J'espère que vous ne me posez pas la question pour penser que la promesse a été rompue. La promesse existe, je viens de le déclarer. Parce qu'il y avait un problème à Pekin. Le président m'avait donné des instructions pour que la turbine qui devait venir à Fatih, qu'on le fasse à Al-Sanjigo pour aider la dense population de Pekin, surtout la population jeune. Et cette population a bien accueilli cette infrastructure-là. Et nous jouons à Al-Sanjigo des mêmes matchs internationaux. Puisque Fatih, avec le stade Massenten, ça pouvait contenir nos compétitions, ça ne devenait pas une urgence. Mais aujourd'hui, vu la capacité d'accueil et cette mobilisation monstre, nous nous sommes interpellés. Et nous allons engager les dossiers, on va engager le processus pour permettre à Fatih d'avoir une deuxième tribune, augmenter sensiblement la capacité d'accueil. Et là, nous permettrons, quand on aura fini, à Fatih de recevoir des compétitions internationales, surtout au niveau de la petite catégorie comme Bourg, comme d'autres localités. Parce que Fatih mérite aussi de voir ces grandes compétitions jouées ici, dans notre cité.